Le jeu reste un meilleur moyen d'entrer en contact avec un enfant, de le sortir de l'isolement ou de l'aider à modifier son comportement. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans un ouvrage qui s'intitule « Qui veut jouer avec moi ? » et qui est écrit par Laurence Cohen mais présenté par Isabelle Filiosa qui est directrice de la collection Lattès. Isabelle, bonjour. Bonjour Nicole, bonjour à tous. Bon, donc Isabelle, vous nous présentez ce livre très intéressant qui s'appelle « Qui veut jouer avec moi ? » puisque vous dirigez donc la collection Parents chez Lattès. Tout à fait, la collection Parents Plus qui vise à promouvoir des techniques simples, concrètes pour accompagner un peu mieux nos enfants parce que ce n'est pas simple toujours et on a besoin d'outils vraiment concrets. et j'ai adoré ce livre sur le jeu qui ouvre vraiment beaucoup, beaucoup de perspectives et est très, très concret et pratique. C'est pour ça que je pense que vous allez là complètement surprendre nos auditeurs puisque vous allez les inviter à devenir des parents joueurs afin qu'ils puissent éduquer leurs enfants. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a parfois l'idée que le jeu, c'est quelque chose de pas très sérieux et qu'il vaudrait mieux que les enfants se concentrent sur leurs études plutôt que de jouer. Et en réalité, l'auteur la montre très bien comment le jeu, c'est le vrai travail de l'enfant. Le jeu permet énormément de choses, il va résoudre beaucoup, beaucoup de problèmes. Déjà, en tournant à la rigolade toutes sortes de situations du quotidien, vraiment, on peut amenuiser les conflits et vivre des moments beaucoup plus sympathiques. Mais aussi, souvent, l'enfant se charge de toutes sortes de tensions au cours de sa journée. Il a besoin de décharger ces tensions avant de pouvoir se mettre à travailler et à faire éventuellement son travail scolaire. Donc, le jeu va permettre cette décharge de tensions qui, sinon, se fera dans de l'agressivité, dans des ronchonneries, dans du refus, etc. Le jeu va nous permettre aussi de rétablir une connexion avec notre enfant quand cette connexion a été fragilisée, peut-être parce qu'on a été absent, peut-être parce que l'enfant a eu peur de quelque chose. Donc, le jeu est vraiment extrêmement utile. Et là, Laurence Cohen nous montre à quel point le jeu peut nous aider à résoudre toutes sortes de choses dans le quotidien. Alors, c'est intéressant parce que vous parlez de jeu. Certains de nos auditeurs, vous, moi, bien sûr, avons joué avec nos enfants. Mais je pense, et vous le relevez vous-même, on cherche à faire des jeux un peu éducatifs. On a toujours envie qu'ils apprennent quelque chose lorsqu'on fait un jeu avec eux. Oui. Là, vous parlez d'une autre forme de jeu. Et en réalité, on apprend toujours. Par contre, quelquefois, on oublie que dans le jeu, justement, l'enfant va apprendre beaucoup de choses. Par exemple, l'enfant a besoin d'apprendre à dribbler ou à marquer un but quand on joue au foot avec lui. Il a besoin de l'apprendre et non pas de le savoir avant. C'est-à-dire que quelquefois, on joue avec nos enfants. Tous les mammifères jouent pour apprendre, justement, pour exercer des compétences. Mais parfois, nous, les adultes, en jouant, on oublie que l'enfant est en apprentissage. Et donc, on va commencer à le critiquer, lui dire, mais regarde, comment est-ce que tu fais ? Au lieu de lui enseigner, de lui montrer. Et l'avantage de jouer avec un parent, c'est que l'enfant peut s'exercer à sa mesure. Nous, nous sommes les adultes. Et donc, nous pouvons réguler notre capacité de jeu, notre force de jeu, en fonction de ses capacités à lui. Il est normal de jouer, que ce soit au foot, au tennis ou au Monopoly, en mesurant la force de l'adversaire. Quand on est un enfant, on joue à sa pleine mesure et puis c'est tout. Mais quand on est un adulte, on peut jouer plus ou moins fort, sans aller jusqu'à tricher pour faire gagner l'enfant. On peut quand même ne pas être très attentif, louper des choses ou permettre à l'enfant de sentir qu'on est quelqu'un à sa mesure. Et non pas quelqu'un devant qui il va forcément perdre. Alors, vous appelez ça un parent-joueur. Et donc, c'est une posture qui permet ce que le Dr Cohen appelle le parentage ludique. Oui, c'est ça. Le parentage ludique, c'est une véritable forme de parentage. C'est-à-dire que le jeu, c'est une façon d'être. Ce n'est pas seulement les jeux de société. C'est aussi déjà quand on regarde un tout petit bébé dire coucou, sourire, les mimiques. En fait, le jeu, ce sont toutes les interactions ludiques et sympathiques d'échange entre parents et enfants. Et donc, ce jeu entre parents et enfants peut vraiment servir un parentage dans lequel il y a moins de conflits et par lequel on va pouvoir faire passer beaucoup, beaucoup de choses. On peut faire passer nos valeurs à travers le jeu. On peut enseigner à l'enfant des compétences pour pouvoir gérer toutes sortes de situations. Par exemple, s'il a des difficultés à l'école et qu'il ne sait pas répondre à des copains qui le harcèlent, eh bien, on peut peut-être jouer avec des Playmobil, avec des petites figurines pour... Ah, bah tiens, lui, il est comme ci. Comment tu verrais ça ? Et qu'est-ce qu'il dirait celui-là ? Et qu'est-ce qu'il dirait celui-là ? Et comme ça, on peut exercer. On sait bien que les enfants le font naturellement, spontanément. Ils vont rejouer les situations difficiles. Mais si on les laisse jouer tout seuls aux situations difficiles, ils peuvent rester longtemps dans la situation difficile. Et donc, si on est là, nous, on permet à l'enfant de jouer avec nous à ces situations difficiles, eh bien, petit à petit, il peut prendre confiance et trouver ses propres solutions pour modifier son comportement et avancer dans la vie. Alors, ce que vous demandez aux parents, c'est une grande disponibilité. Ce n'est pas moi qui le demande. Et de retrouver de l'énergie aussi. C'est la relation qui le demande. Oui, mais aujourd'hui, dans la vie actuelle... Ce n'est pas moi qui demande quoi que ce soit. Chacun est libre, évidemment, de faire ce qu'il désire. Mais ce qui est clair, c'est qu'accompagner un enfant tout au long de son existence, oui, ça demande une grande disponibilité. On l'oublie, ça, souvent. Et même, je dirais, on a tendance à ne pas voir sur l'instant là où sont les priorités. On va consacrer beaucoup de temps à nettoyer la maison, faire la baisselle. Bien sûr, c'est important. Mais soyons attentifs que peut-être nous avons à regarder quelles sont nos véritables priorités parce que la plupart des parents, quand leurs enfants sont devenus adultes, disent, « Oh, c'est passé tellement vite. » Et donc, oui, ça passe tellement vite. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que parfois, on prend beaucoup de temps pour les conflits. On passe du temps à se disputer autour de « À quelle heure tu prends ton bain ? » On passe du temps à se disputer autour des devoirs. On passe du temps à se disputer autour de « À quel moment on part à l'école ? » Et « À quel moment on se couche ? » Bref, on passe trop de temps en dispute. Et si on consacrait ne serait-ce que 5-10 minutes par jour au jeu, eh bien, je vous garantis que toutes ces disputes, elles diminuent au moins des deux tiers. Oui, donc c'est apprendre à dire oui à l'enfant. Pardon ? C'est apprendre à dire oui à l'enfant. Nous qui, en tant que parents, disons beaucoup non. En fait, c'est surtout, oui, apprendre à se mettre dans son cœur, à se mettre à son niveau. Et quand il fait une demande, au lieu de répondre non, et donc de se braquer, de se mettre en face de lui, on peut apprendre à se mettre à côté en disant « Ah ouais, ce serait super ! » Et puis ceci, et puis cela, mais en rigolant. Et donc, du coup, l'enfant voit bien qu'on ne va pas lui donner le énième bonbon ou le cadeau qu'il espérait. Mais ce n'est pas ça qu'il cherchait. Il cherchait le plus souvent du contact. C'est-à-dire que nous, les adultes, nous avons tendance à interpréter toutes les demandes des enfants comme de vraies demandes, comme si c'était un adulte qui demandait. En réalité, un enfant va dire « Je veux cette poupée » ou « Je veux ce camion » ou « Je veux cette glace » simplement parce qu'il ne sait pas toujours dire « Je désire » ou « Je pense à » ou « Oh là là, quelle est jolie cette glace » ou « Quelle jolie poupée ». Et donc, il va mettre le « Je veux » un petit peu à toutes les sauces. Et donc, nous, on hyper réagit en disant « Non ». Et bien là, il s'agit en fait d'entendre que derrière la demande de l'enfant, il y a surtout une demande de proximité, une demande de contact, une demande d'être ensemble. Et donc, en nourrissant le vrai besoin de l'enfant, qui est le besoin d'attachement, le besoin de lien, le besoin de se sentir en connexion, et bien du coup, les demandes exagérées vont fondre comme neige au soleil. Oui, donc le docteur Cohen insiste beaucoup d'ailleurs sur le lien d'attachement, l'importance du jeu par rapport au lien d'attachement. Et il y a un passage assez intéressant où il parle, sous forme de métaphore, du réservoir. Vous pouvez nous l'expliquer ça ? Oui, c'est comme si nous avions chacun un grand réservoir ou un petit réservoir. Un réservoir comme une voiture. Il y a un réservoir, il faut mettre de l'essence régulièrement pour qu'elle puisse rouler. Et les enfants, ils ont besoin d'avoir un réservoir d'amour, un réservoir d'attachement bien plein. Un réservoir de pouvoir personnel aussi. Le sentiment de pouvoir faire des choses et d'être capable. Et donc, ce sentiment, ce n'est pas vraiment seulement l'amour, c'est vraiment l'attachement. Et donc, ce réservoir, il se vide très facilement. Nous, on croit que ça suffit de dire je t'aime à un enfant et puis il le sait pour toute la vie. Eh bien, non, ça se travaille tous les jours. Et une petite frustration, une dispute, il peut y avoir une chute complète du réservoir. Et donc, nous avons à remplir ce réservoir. Lorsque notre voiture ne fonctionne pas correctement ou s'arrête, elle est en panne, on ne l'engueule pas en lui disant, mais dis donc, tu exagères. Non, on lui remet de l'essence parce qu'on se dit qu'il y a un problème. Elle n'a pas assez d'essence pour pouvoir faire toute la route. Un enfant, c'est pareil. Et quand il commence à avoir un comportement désagréable, un comportement inapproprié, c'est très souvent parce que son réservoir est vide. Et lorsque le réservoir d'un enfant est vide, son cerveau est sous tension. Et avec un cerveau sous tension, on peut avoir des comportements agressifs, on peut avoir des comportements de refus, de rébellion, de braquage, de blocage ou de simplement de passivité. Et donc, c'est très important quand on voit qu'on n'arrive pas à modifier le comportement d'un enfant, simplement de se dire, oh, oh, peut-être son réservoir est vide. En tout cas, je le remplis. Et donc, au lieu de le punir ou de le critiquer, je vais l'accueillir et lui donner ce dont il a besoin. C'est-à-dire, je vais remplir son réservoir, lui manifester mon attachement et avec lui dire, eh bien, tu vois ce comportement difficile que tu as, je sais que probablement tu l'as. Parce que ça ne va pas trop, tu es fatigué en ce moment où tu es à beaucoup de tension, où ça a été dur ta journée. Et donc, on va faire face ensemble. Viens, je vais t'aider à respirer pour récupérer ton contrôle de toi-même, etc. C'est-à-dire qu'au lieu de se braquer et encore de se mettre contre l'enfant, on va d'abord remplir son réservoir d'attachement, remplir son réservoir d'amour et on va lui enseigner ce qu'il a besoin d'apprendre pour pouvoir gérer ce qui se passe dans son quotidien. Vous êtes sur RCF Vaucluse, vous écoutez Vite Famille et je suis en entretien avec Isabelle Filiosa qui nous présente un ouvrage fort intéressant qui est « Qui veut jouer avec moi » du Dr. Laurence. Isabelle Filiosa, vous nous disiez que le jeu permettait de rentrer dans un contact différent à l'enfant. Ça permet du lien d'attachement, ça permet des encouragements et ça permet de rentrer dans leur monde. Oui, tout à fait. C'est le vrai langage d'un enfant. Nous, les adultes, nous avons tendance à trop parler. On explique, on explique, on explique. Et le problème, c'est que toutes ces explications, l'enfant ne les saisit pas totalement et dès qu'il y a un petit peu trop de mots, il est noyé. Nous oublions que l'enfant n'a pas encore un cerveau suffisamment développé pour, sur le plan verbal en tout cas, pour saisir tout ce que nous lui racontons. Et quand il est petit, les relations de cause à effet lui passent aussi au-dessus. Donc, nous avons à faire passer nos messages et à écouter d'ailleurs aussi ce que dit l'enfant à travers son langage à lui. Et le langage de l'enfant, eh bien, c'est le jeu. À travers le jeu, l'enfant va nous montrer toutes sortes de choses. Il va partager toutes sortes de choses. Et nous-mêmes, nous allons pouvoir partager toutes sortes de choses. Alors, je réfléchissais au fil de cette lecture que ce que vous demandez aux parents n'est pas si évident. Parce qu'il me semblait que, dans cette posture, le parent s'expose beaucoup finalement. Parce qu'on se protège derrière un interdit, derrière un peu des exigences. Mais là, le parent s'expose. Oui, et encore une fois, je ne demande rien du tout. Aux parents, surtout que ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Parce que justement, il ne demande pas véritablement aux parents, mais il permet aux parents de comprendre ce qui se passe pour son enfant. Et comment il peut améliorer la relation avec lui. Et vraiment, avec des petites techniques toutes simples, des façons de regarder l'enfant, des façons de désamorcer des situations, il l'apporte énormément pour le quotidien des personnes. C'est vrai que ça nous expose un peu de jouer. C'est-à-dire qu'on n'ose pas, on se dit, oh là là, je ne vais jamais savoir jouer au Barbie. Puis ça m'ennuie, je n'ai pas du tout envie de jouer. Ou alors ce jeu de guerre me déplaît profondément, je n'ai pas envie. Et derrière ce « je n'ai pas envie », il y a toute notre souffrance d'enfant de ne pas avoir joué avec nos propres parents. Oui, c'est vrai, il y a cette dimension-là. Mais bon, elle s'efface très très vite, dès lors qu'on sent qu'on peut rencontrer notre enfant différemment. Et puis, il ne s'agit pas tant de jouer au Barbie ou de jouer au Playmobil, de jouer au cube ou de jouer au foot ou de jouer à un jeu de société, mais de jouer avec l'enfant. C'est-à-dire que ça n'est pas… le jeu, c'est juste le moyen. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est cette rencontre avec notre enfant, c'est regarder notre enfant, l'écouter. Et c'est le moment où on va pouvoir partager avec lui toutes sortes de choses, où il va se confier davantage. Il va oser nous montrer des facettes de lui que nous n'aurions pas vues sinon. On voit quand même, au travers de la lecture de cet ouvrage, que ce n'est pas si évident pour certains parents. Le docteur Cohen montre le chemin à certaines mamans, notamment, pour qui ce n'est pas si évident que ça dans les témoignages. Oui, et lui-même raconte comment il avait du mal au début à jouer au Barbie. C'est vrai que pour un homme, ce n'est pas toujours simple. Il n'a pas joué au Barbie quand il était petit. Sa fille lui reproche de ne pas jouer au Barbie avec lui. Il faut dire que cet homme est thérapeute pour enfants et qu'il se déplace dans les familles. Il va, chez les gens, jouer avec leurs enfants pour les aider à sortir des situations difficiles dans lesquelles ils sont, pour régler les comportements compliqués. Il a des succès, vraiment un grand, grand succès. Donc, cette petite fille sait, sa fille sait, qu'il va jouer avec tous les autres. Elle a envie de jouer avec lui, mais elle, elle a envie de jouer au Barbie. Et lui, ça l'ennuie au début, les Barbies. Et donc, elle lui reproche ça. Et puis, petit à petit, il comprend l'enjeu et ce que ça représente pour sa fille. Et donc, il se met au Barbie et il trouve et il nous aide à trouver le moyen pour faire en sorte qu'aucun jeu ne soit plus pénible. Parce qu'on n'a pas besoin d'aimer ou ne pas aimer le jeu. Ce qu'on aime, c'est le partage avec l'enfant. Et c'est, bon, pour nos auditeurs, j'aimerais rappeler quand même que dans cet ouvrage, il y a beaucoup de témoignages et puis beaucoup d'exemples très concrets. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que le docteur Laurence Cohen n'hésite pas à dire qu'il s'est trompé aussi, qu'il a fait des erreurs. Et souvent, nous, parents, on est un petit peu désolés de se tromper. Or, il explique que ça nous arrive et qu'on peut rattraper aussi. Et oui, exactement, tout à fait. Son livre est extrêmement humain et très, très déculpabilisant et aidant. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de le publier. Parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement aidant pour les parents. Ça donne vraiment un autre regard sur l'enfant, un autre regard sur le jeu. Et ça nous permet de nous approprier des dimensions qui, sinon, seraient peut-être un peu plus compliquées pour nous. Et il y a un travail à faire aussi, nous, en tant que parents, parce qu'il peut arriver que, dans un jeu, on se mette en rivalité avec l'enfant. Et oui, et là, ça nous arrive. On n'est qu'humain. Et on peut se prendre au jeu, entre guillemets, et se mettre, effectivement, en rivalité avec l'enfant. Et oublier que nous sommes en train de jouer pour lui, avec lui. Et non pas, dans une perspective, de gagner sur lui, etc. Donc oui, c'est vrai, nous avons à surveiller un petit peu nos réactions. Ça nous remet en question. Et ce qui est intéressant aussi, nous avions ensemble fait une émission sur la fratrie. Et il explique que le jeu est un temps privilégié avec chacun des enfants, lorsqu'il y a une fratrie plus nombreuse. Oui, tout à fait. Et c'est important de privilégier cela, parce qu'en plus, quelquefois, les enfants peuvent jouer entre eux dans une fratrie, mais les enfants de différents âges peuvent avoir des besoins différents. Et il n'est pas évident que jouer tous ensemble permette à chacun de remplir tous ses besoins. Donc, jouer tous ensemble, c'est super utile, parce que ça permet de vivre ensemble, de tisser le lien davantage dans la famille. Et c'est important aussi de garder des temps de jeu individualisés avec chaque enfant pour répondre vraiment aux besoins spécifiques de chaque enfant. C'est-à-dire que c'est vraiment utile de voir qu'il explique très justement, Laurence Cohen, que grâce au jeu, on va pouvoir résoudre toutes sortes de difficultés d'un enfant. Un enfant peut avoir des difficultés d'attachement, un autre peut avoir besoin de sentir davantage son pouvoir personnel, et donc ils n'ont pas les mêmes besoins. Un enfant d'un certain âge peut avoir besoin de gagner dans un jeu de société, un autre peut avoir en être à apprendre, à perdre. Et donc, voilà, chacun a des besoins différents, et quelquefois, ce n'est pas tout à fait compatible, et il vaut mieux faire des jeux séparément. Et ça peut aussi dénouer les conflits de fratrie. Oui, tout à fait. Isabelle Filiosa, au regard de cette lecture, qu'est-ce que vous pourriez dire en conclusion à nos auditeurs, outre qu'ils doivent se procurer cet ouvrage ? Doivent, je ne sais pas. Non, mais qu'il est intéressant pour qui il y a des difficultés de pouvoir trouver des réponses dans cet ouvrage. Oui, alors je pense que c'est un livre, moi j'ai vraiment lu ce livre avec le sourire aux lèvres en permanence, parce que c'est un livre qui est profondément bon, et qui nous montre notre bonté naturelle, je dirais, qui nous réveille à nous-mêmes, il réveille nos capacités de tendresse, et donc pour cela, c'est vraiment une grande, grande richesse. Donc oui, c'est un livre qui est destiné aux personnes qui pourraient avoir du mal à jouer, mais c'est aussi destiné aux parents qui savent déjà jouer, et à tous les parents en fait, parce que c'est un livre vraiment d'une grande richesse et d'une grande tendresse. Oui, avec beaucoup d'humilité aussi, j'ai trouvé. Donc je vais rappeler le titre de cet ouvrage dont nous venons de parler, « Qui veut jouer avec moi ? » du Dr. Laurent Rance-Cohen, présenté par Isabelle Filiosa pour la collection « Parents Plus », édition Lattès. Merci Isabelle. Merci Nicole. Très bonne journée, au revoir. Bon après-midi à tous.